C'est parti ! C'est parti ! Merde ! C'est mon tout ! Il n'a pas ouvert à l'intérieur, mais on a déjà mis les photos de ce qu'il y avait dedans. Je me suis dit que ça n'a rien de l'ouvrir en direct avec vous. De toute façon, la limite, la surprise, c'est surtout pour moi. Vous n'auriez pas eu mes impressions sur le coup, parce que je savais déjà ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que je suis en train de galérer ? Qu'est-ce qu'il arrive ? Bref, ce mois-ci pour la Saint-Laurentin. C'est la My Little Coquine Box. Fais-y, cadre-le-fi comme tu peux. Bon, bref, la mise au point, c'est avec la chiate, ça. Donc, quand on ouvre... On a le petit truc comme ça, avec encore un papier. Ce ne serait pas My Little Box, sinon... Tu kiffes, hein ? Tu participes beaucoup, hein ? Un baiser est une courbandise qu'il ne fait pas grossir. Bon, on devrait bouffer que ça, ce serait sympa. Merde comme ça, voilà. Donc, oui, voilà, c'est comme toutes les affiches de My Little Box. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Puisque mes WC étaient dans ma salle de bain, j'abandonne mon projet de me faire un mur spécial avec My Little Box. Ça ne va pas le faire. Je pense que ça m'a causé problème. Donc, à voir, puisque j'ai un mur vide. Ah ouais... Tu vois, faire des tatatatins... Ou un grand tableau avec... Voilà, à voir. A voir. Bref, c'est pour parler dans ma tête. Ensuite, on a le My Little World. Le monde nous inspire. Donc, c'est grand comme ça. Je suis un peu dégoûtée parce que tous les mois, on recevait un espèce de bouquin cartonné. Ça va, tu... Tu m'y viens ? On avait un bouquin cartonné, en fait, avec l'espèce de dessin de Kanako qui se suivait. Et, euh... Enfin, voilà. Je veux dire, en élève appliqué, je les avais tous gardés. Je les avais bien installés dans mon chez-moi. Et, euh... Eh ben, ce mois-ci, il n'y en a pas. Donc, voilà. Ça savait vachement avoir quelque chose. Donc, je vous avouerai que je n'ai pas feuilleté, mais, euh... Là, il y a des photos. Je ne sais pas. Je crois que c'est des leçons de séduction. Une recette pour un dîner en amoureux à deux. Euh... Un truc do-it-yourself pour un chignon qu'on a envie de défaire. Pfff ! Non, t'es pas en train de regarder dans la caméra ! Non, t'es dégueulasse ! Euh... Un truc pour commander des culottes. Alors là, on n'a rien que de lui, hein ! Bref, euh... Des images, des trucs à la con, comme d'habitude. Enfin, pas des trucs à la con, aussi. Bref, des trucs un peu comme d'habitude. Là, je crois quand même, carrément, un coloriage de Hollywood. Alors là, euh... Un peu pire, on trouvera un enfant à qui le prêter. Ensuite, on a un petit extrait d'un bouquin. Histoire d'eau. Attends, vas-y, il faut que j'arrive à trouver comment qu'elle arrive. Voilà, comme ça. Euh... Donc, euh... Je vais lire le résumé, ça sera fait. Enfin, une femme qui avoue. Qui avoue quoi ? Ce dont les femmes se sont de tout temps défendues, mais jamais plus qu'aujourd'hui. Ce que les hommes de tout temps leur reprochaient, qu'elles ne cessent pas d'obéir à leur sang, que tout est sexe en elles et jusqu'à l'esprit, qu'il faudrait sans cesse les nourrir, sans cesse les laver et les farder, sans cesse les battre, qu'elles ont simplement besoin d'un bon maître et qui se défie de sa bonté. Alors, je vous passe la photo sur la couverture. C'est quand même une femme qui a les mains attachées, avec ses fesses derrière, en arrière-plan. Je pense qu'on va flirter avec le même type de bouquin que Fifty Shades of Grey, que j'ai sur la table de nuit, que j'ai à peine commencé. Donc voilà. Je crois que c'est un petit peu la débandade de ce genre de livre. Donc à voir, j'aimerais l'extrait, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on a des étiquettes à coller dans les chemises de notre mec. Donc c'est un peu bizarre. Donc déjà, il y en a plusieurs de chaque sorte, des fois qu'on est plusieurs mecs. Ce qui est très pratique. C'est vrai, regarde. Homme de ma vie, il y en a 3 ou 4. J'ai pas 15 hommes de ma vie, je vais pas mettre ça sur la chemise de mon père ni de mon frère. Donc ça me paraît bizarre. Donc il y a Homme de ma vie, tu enlèves le haut, j'enlève le bas. Ça se négocie. Restons amis. Ça c'est sympa. C'est pour le mec qui est envie de chier quoi. Cet homme appartient à, avec plein de potiers pour écrire qui vous êtes. Ou alors vous le donner à votre voisine, peu importe, comme vous voulez. Merci pour la nuit. Très sympathique. Très sympathique. Des fois que t'as trouvé un gigolo, t'as envie de coller l'étiquette sur sa chemise, tu ne sais pas. Et patouche. Ça c'est peut-être plutôt la mienne. Mais je la mettrais pas dans le col, moi je la mettrais en gros devant. Voilà. Donc voilà, des petites étiquettes. Bon ça sert à rien, mais la fois pourquoi pas. Et ensuite, je sais pas par quoi commencer là, parce que ça m'a fait flipper. On va commencer par les produits. Donc que deux produits cette fois-ci. À la limite c'est ce qu'ils nous avaient prédit, donc on va pas faire les étonner. Donc on a deux produits. Donc comme c'était prévu, on a encore un produit My Little Beauty. Et vu qu'on avait eu un produit pour les mains, et qu'on a un autre produit pour le corps dans la box, je pensais quand même qu'on allait avoir un produit beauté. Et bah non ! C'est un gommage pour le corps au miel. Donc c'est cool. Votre peau a besoin d'un nouveau départ. Faites table rase du passé avec ce gommage gourmand exfoliant aux extraits de miel bio, de sucre et de poudre de noyaux d'abricot. Aux extraits de miel bio, de sucre et de poudre de noyaux d'abricot. Appliquez-le sous la douche, faites mousser en effectuant de légers massages, puis rincez à l'eau claire. Donc bon, à tester. En même temps, l'eau elle est claire. Ou alors, lave-toi avec de l'eau sale. Fais comme tu veux. On ne sait pas. Voilà, on s'est compris. Et bon, je l'ai testé. Mais bon, j'ai déjà un gommage. Donc c'est dommage. Bon ben merde, il est fermé. On va pas le sentir. Attends, je vais ouvrir. T'en as fait sentir. Oh merde. Bon ben merde, hein. Attends. Bon ben la diane game. Non mais en vrai, ça sent super bon. Ça va ? Ah ouais. Pas mal. Ça sent le miel, mais moi qui n'aime pas le miel, c'est une odeur un peu plus agréable quand même. C'est bien. Je sais ce que ça sent. Ça sent ma bougie, ma Yankee Candle Onion Spice. Donc voilà, c'est pourquoi j'aime bien. Donc ça va. Bon, je vais rester avec mon exfoliant sur la main. C'est merveilleux. Donc à tester. Mais les grains ont l'air tout petits. Et moi, je suis habituée à un exfoliant de chez Ushuaïa qui vous arrache la peau. Et que j'aime bien. Donc bon, à voir. Bon, ça pourra peut-être changer un peu. Voilà. Bref. Et ensuite, il y a un beurre corporel de chez The Body Shop. Moi, j'ai eu le Chocomania. Certainement, il y a eu la fraise. La fraise... Ça t'a arrêté la fraise, toi ? Moi, les fruits en crème, c'est bizarre. Enfin, ça dépend quel fruit, mais la fraise, bof. Et quand j'ai vu ça, c'était encore pire. Parce que moi, j'aime pas le chocolat. Donc là, j'ai dit, oh merde. Chocomania, ça va puer le chocolat. Mais à fond, le genre de trucs qui puent. Parce qu'il y a... J'ai ouvert la bouette, ça sent. J'ai senti des bougies chez Maisons du Monde au chocolat. J'ai juste failli vomir parce que c'était du chocolat, mais mélangé à un truc industriel dégueu. Enfin, c'était horrible. Donc, je me suis dit, ça ressemble bien à peu près à ça. Et en fait, finalement, déjà dedans, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment un beurre. Mais vraiment un beurre. Là, c'est super épais. Et... Ça sent un peu le chocolat praliné, mais pas trop fort. Ouais, ça sent pas... Pas fort, quoi. Ouais. Enfin, je m'attendais, moi, à ouvrir le pot et à crever, quoi. Moi, l'odeur du chocolat, franchement, ça me donne de la nausée. Et en fait, finalement, ça va. Donc, voilà. En plus, c'est un pot qui fait... Combien ? 200 ml. Donc, c'est un full size qui coûte, je crois, 12, 13... Enfin, entre 12 et 15 euros. Je ne sais plus exactement. Donc, bon. On rembourse la box. C'est cool. Mais j'aurais préféré autre chose quand même. Et ensuite... Alors là, attends, il faut que je m'y suis la main. Parce que si j'irai, je touche ça. Donc, il y en a plein d'exfoliant. On va voir un blême. Merck. Là, c'est le pompon sur la garonne. Alors là, ils m'ont choquée. Enfin, choquée. Non, il m'en faut plus quand même pour être choquée. Mais je me suis demandé comment ils avaient réussi à mettre ça dans une box. Donc, voilà. Donc, c'est un petit pochon comme ça. Toujours lire. Il est très, très mignon. Avec écrit derrière, Petite culotte pour découcher. Alors là, plutôt que de miser sur le romantisme de la Saint-Valentin. On est amoureux. On est carrément parti dans le trash. Ça y est. Le Fifty Shades of Grey, il est sorti. Du coup, toutes les femmes françaises ont envie de se mettre en culotte en dentelle. Reviens là. Toi, t'es pas cadré. Et... Enfin, bref. Je veux dire, ça y est. On est toutes venues sadomaso. On est toutes très ouvertes sur le sexe. Donc, forcément, ils ont fait carrément la cooking box avec une culotte. Logique. Donc, bref. Très normal. Ouais, enfin, ouais. Merde, à Saint-Valentin, normalement, c'est censé être romantique. Enfin, au moins, en tout cas, dans les discussions et tout. Enfin, je sais pas. À la limite, tu viens un peu plus trash avec ton mec. Enfin, bref. Et donc, la culotte est comme ça. Très sexy. Bon, elle est jolie. Oui, je montre ça. Je suis avec ma belle-sœur qui a 16 ans. Mais c'est bon. C'est une culotte. J'ai pas prévu de la déchirer ce soir. Ah, j'ai pas de truc dégueulasse. Elle est dans la caméra. Donc, voilà. Toute transparente avec des petits volants, des petits points et puis des petits rubans noirs sur les côtés pour l'attacher. Ce qui est pas plus mal parce que, ne faisant pas une taille unique. J'avais peur de pouvoir l'enfiler. J'aurais l'air un peu con. Donc, voilà. Bon. C'est mignon. C'est cool. C'est sûr que la culotte, tu peux la mettre. Par exemple, j'ai de la mettre pour te mettre à poil chez toi. Tu peux la porter sous ton pantalon tranquille pour aller au taf. Personne... Enfin, a priori, personne la verra sauf si tu es streptiseuse. Mais peu importe si c'est ton choix. Ce qui me dérange pas d'ailleurs, forcément. Mais bref. Donc, avis sur la brosse. Voilà. Je pense que tout le monde a compris. Moi, je m'attendais quand même à un produit maquillage pour se mettre en valeur pour la Saint-Alentin. Je sais pas. Un joli mascara. Quitte à avoir le mascara My Little Beauty comme il y avait sur la petite carte en janvier. Ou, je sais pas moi, un joli rouge à lèvres. Pas forcément rouge parce qu'on en a déjà eu, mais une autre couleur. Et résultat, on se retrouve dans un truc pour s'exfolier le corps et une crème. Voilà. Encore des trucs pour le corps et encore et encore et encore. Et une culotte. Et toujours. Et une culotte. Des fois qu'on en est pas. Ce qui est dramatique. Mais bref. Donc voilà. J'espère que vous en avez... Enfin, je suis pas complètement dégoûtée. Parce que bon, le truc coûte en même assez cher. En plus, l'exfoliant sent bon. Voilà. C'est pas des trucs qui sont perdus parce que ça s'utilisera. Y'a pas de soucis. Mais ayant fait beaucoup de traits dans mon maquillage, c'est vrai que ça m'aurait pas dérangée d'avoir un autre produit maquillage. Donc voilà. Un peu dégoûtée là-dessus. J'espère qu'il sera pas attaquant le mois prochain. Surtout que ce sera le mois de mon anniversaire. Donc si merde, je crois que je l'ai pu. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Que votre box vous a satisfait. Ou que ça vous a donné envie de vous abonner. Donc voilà. Donc on vous dit bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah... Voilà. Je sais plus ce que je veux dire. Peut-être que tu m'as perturbée avec ton haut. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !